les bg bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait longtemps j'ai pris une petite pause cet été mais maintenant je reviens je vous fais un petit peu du sale je suis pas tout seul je suis avec mon frérot je suis avec grégoire comment tu vois sérieux bah ça va super merci d'avoir invité alors les amis aujourd'hui ça va être simple je vais passer une journée avec grégoire grégoire il est pro en bmx il va un peu me coacher on va faire du sport ce matin un petit peu de bmx après midi et puis bon alors si tu veux t'as trop dur je te laisse je te laisse le faire et ben bonjour à tous déjà voilà j'ai une chaîne youtube qui s'appelle sport live tu m'appelles grégoire kellyet j'ai 21 ans je suis professionnel en bmx en u23 j'ai fait du champion de france cette année en u23 sinon je pratique bas les coupes de france les coupes d'europe il y aura le lien bien sûr de sa chaîne en description ça fait plaisir aujourd'hui du coup comme je vous l'ai dit un petit peu de sport au programme on va faire ce matin de la muscu va me renforcer musculairement au niveau des gens parce que c'est vos points faibles et là je pense que ça va être ça va être sale ça me fait peur de ce qu'il m'a dit avant j'ai un peu peur de ce qui va se passer mais il faut passer par là et je pense que ça me fera pas de mal donc maintenant je propose qu'on y avait sportif allez on va laisser un petit échauffement il va un petit échauffement du coup je ne sais pas trop ce qu'on va faire étirements je pense de base là ça fait cinq minutes de vélo cinq minutes de vélo tranquille là le but c'est vraiment de réveiller les articulations les muscles tu vois on a le pain de s'échauffer on fait les choses bien ça tu as même le guidon il faut ça il ya d'accord tu peux y tourner les goles c'est dingue ouais là tu fais quoi comme tout ce qui est d'entraînement et tout genre tu as quoi comme objectif j'aimerais bien me qualifier en équipe de france c'est un objectif voilà donc voilà donc pour ça il faut faire des bons très très bons résultats en coupe du monde faut être régulier tu roules déjà avec colson et et tout ouais ouais je roule avec colson et là mon pote qui a fait vice champion du monde d'ailleurs donc non non c'est cool tu sais que j'ai déjà roulé avec lui j'ai déjà roulé je crois sur une compétite avec lui il m'avait baisé ma gueule reste beau gosse reste beau gosse c'est ça je vois quoi cambrou bien le dos cambrou bien le dos tu tires constant tu tires un pèque comme ça tu sais pourquoi il y a un raf en place un raf le gars il y a des vins frère la tête de ma mère non mais là on le voit plus mais sur la tête de ma mère ah ouais ouais je crois que j'ai eu là félicitations invité là on va faire un peu de mobilité et les abdos termine j'ai vraiment l'impression que t'es mon coach mais c'est c'est parce que tu as une bouteille une bouteille d'eau avec toi t'as pas de bouteille d'eau mais ça c'est interdit c'est vrai tu sais que vraiment je suis parti en mode sdf ah ouais j'avais même pas de pull hier il faisait 15 degrés j'avais pas de pull très important l'eau très 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 important pour les sportifs l'eau est votre ami allez vas-y tu vas te mettre en face de moi non après sur les abdos gainage abdos t'es prêt ? ouais allez go plus de 10 secondes c'est bon on souffle un peu on va être ok franchement il tient le cou il est solide ce qu'on va faire c'est que du coup on va séchauffer un petit peu les épaules parce que mine de là quand t'es en squat t'en as toujours besoin de tes épaules donc tu vas choper la barre et en fait le but c'est de verrouiller en fait de faire juste ça tu prends ouais vas-y juste les épaules voilà nickel sans les bras pour qu'ils soient tendus voilà là pour que tu aies ça ça permet d'échauffer un peu c'est super important de faire ces choses là avant de faire des tractions et quoi c'est comme ça en fait ça arrive super vite la blessure quand tu fais tout le temps en vrai là j'ai un t-shirt large en dessous je suis musclé moi je l'ai vu direct quand je l'ai vu je me suis dit ouais ok c'est qui ce mec musclé après c'est parce que tu vois genre tu mets son t-shirt tu le remplis plus quoi ouais mais non c'est très normal en vrai parce que comment tu tailles je suis moi je me suis tué j'ai eu un peu peur quand même en vrai c'est normal en vrai tu vois juste le truc que t'as puis c'est des trapèzes t'as plus des trapèzes que mauve après genre tout le reste je pense j'ai plus que toi c'est vrai après c'est pas contre toi non non t'inquiète en vrai je le prends bien tu vois non mais t'inquiète tu vois c'est un bon c'est un bon c'est vrai en vrai t'inquiète t'as rien genre ouais ça va ? ouais c'est bon ah ça va c'est bon ça va c'est bon non mais c'est bon on peut faire la vidéo on peut continuer gros là pour l'instant on va faire barre à vide mais pas pour longtemps c'est à dire tu vas aller sous la barre et on va s'échauffer un peu barre à vide en descendant bien comme il faut et en montant hop comme ça allez vas-y tu la mets sur tes trapèzes ? voilà sur tes trapèzes le placement des jaunes au niveau de tes hanches tu mets un ou deux centimètres plus écarté que tes hanches et tes pieds jamais droit plus écarté comme ça un petit peu écarté comme ça voilà super t'as un très bon geste c'est très bon n'hésite pas à rentrer un peu plus vite si tu veux pour réveiller tes muscles là paf tu m'en dis hop hop tu m'en dis voilà nickel avec la vide ça me chauffe 3.10 tiens hop tu le mets de ton côté vas-y chauffe toi encore je vois comment t'es je vois si tu carrières un peu il faut savoir que je sais pas encore son niveau les gars donc bien droit bien au milieu de la barre yes super allez t'en fais 6 voilà bien contrôler la descente surtout c'est important yes regarde on va te mettre une barre dedans je veux bien un peu de récup frérot pitié je pense que je le sens un peu trop easy je trouve qu'il fait un peu le mec ouais on y retourne allez ok bien contrôler la descente voilà hop allez hop lève faut vraiment que tu restes vraiment gamé c'est très important la respiration pareil tu bloques et tu descends si genre on descend on met 5 à la place de 10 tu veux descendre je sais pas non impossible là t'es trop easy peut-être dire qu'on fasse une évolution alors on est combien là on est le 29 août 2023 c'est une évolution dans un an dans un an on se revoit dans un an on se revoit et on fait la même chose dans un an on se revoit je veux que tu mette le double sur ta barre voire le triple et que tu sois easy à se voir que ça soit ton échauffement vas-y c'est bon ? c'est parti vous avez entendu hein les gars il a parlé attention ça c'est la merde ça c'est la merde gros bourbier là parce que moi je déteste les jambes en plus regardez dans la salle il y a une autre partie de la salle en fait c'est genre vraiment une autre ambiance ça a rien à faire en gros là je vais te faire faire des ischios et en fait c'est hyper important pour le star t'as mis combien là ? là j'ai mis beaucoup enfin beaucoup non mais pour moi ça va mais vas-y t'as mis combien là ? en effet le 10 parfait t'as mis quoi ? ça chauffe déjà dans l'arrière c'est vrai ? ouais et toi ? je vais m'y mettre aussi j'entends du monde de BMX enchanté ? parfait enchanté enchanté pardon enchanté moi je vois au moins moi j'puis la merde on est hors caméra la dernière fois que tu me fais ça va ? ok pardon la dernière fois que tu me fais ça va ? ouais pas d'usie là j'ai coupé ça sera coupé au montage mais crois que tu fais plus ça ok pardon je vais t'enculer avant dernière rigso on termine avec les abdos parce qu'apparemment les abdos c'est important pour le BMX pour le plus d'un âge plus c'est important ouais faut toujours être gainé quoi donc là machine du seigneur tu peux travailler les deux côtés frère là tu meurs let's go c'est à moi ? c'est à toi ? c'est à toi ? c'est bon ça fait trop mal mais frère ça fait quoi ? il y a des crampes là dans les hanches je t'aime pas dans les abdos c'est que quand t'arrives avec tes plis comme ça c'est tes hanches c'est horrible les gars on vient de terminer la séance on va terminer sur un petit peu de vélo histoire de quand même faire ça bien on a fait une petite séance aujourd'hui on va aller manger de notre côté et puis on se retrouve juste après pour la partie en BMX les vg bienvenue dans la deuxième partie on se retrouve directement au club Valence Chabeuil BMX merci d'ailleurs de l'accueil ça me fait très très plaisir on est avec Greg du coup regardez moi il s'est bien habillé avec sa petite tenue là bon malheureusement bah j'ai mis que mon maillot on va aller sur la piste le petit problème petit hic c'est que malheureusement la météo elle est pas avec nous et il y a grave du vent genre vraiment il y a 30 km heure de vent de côté donc impossible de genre tenter de faire des sauts etc donc malheureusement Greg il pourra pas montrer son plein potentiel on va s'affronter en fait dans des petites activités on va voir qui est le meilleur bon je pense que malheureusement il y a pas trop de doutes mais en tout cas si vous êtes chauds d'une deuxième partie où justement on va pouvoir se réaffronter dans des bonnes conditions où il y a pas de vent et qu'on va pouvoir rouler tranquillement il va pouvoir nous montrer ce qu'il sait faire dites le moi en commentaire et puis comme ça bah je pense qu'on se fera ça et puis peut-être qu'il viendra à l'île sur ma piste là où j'ai roulé depuis tout petit et puis on se fera ça directement là-bas moi je vous propose qu'on y aille et puis c'est parti bon ça y est on se retourne prêt on va aller rouler je pense on va faire 2-3 petits tours histoire de se chauffer un petit peu il y a encore beaucoup beaucoup de vent je pense que vous allez peut-être l'entendre donc désolé déjà par avance si jamais il y a beaucoup beaucoup de vent mais malheureusement bah on va essayer de faire tout le possible pour que ça s'entend le moins et puis bah voilà on va aller se chauffer vous aurez la vue de la GoPro directement sur Greg comme ça il pourra me filmer et puis voilà c'est carré allez on y va let's go on va aller se chauffer on va aller se chauffer tranquillement on fait quelques petits passages pour réchauffer ses gros muscles on a bien travaillé ce matin comment tu tiens ? en fait ça va mais là regarde je fais un passage un peu plus rapide 3ème ligne le vent de côté je le sens du bon il s'est posé à faire attention on peut s'affecter en plus c'est pas mon vélo donc je me sens pas je me sens bien mais pas forcément à 100% bon les gars Greg là il se sent un peu chaud un peu chaud de sauter moi pas du tout donc on va le laisser faire faut qu'il se concentre parce qu'il faut qu'en fait là le vent il est par rafale donc on va retrouver le bon timing pour que Greg il puisse sauter la bosse et puis euh puis voilà c'est le cas d'espérer que tout se passe bien normalement il n'y a pas de raison il est costaud et puis bah on y va on va regarder ça bon du coup si c'est là je vais essayer de sauter bon allez let's go je pense que c'est à mon tour allez j'y vais hein j'y vais là vas y t'y vas vas-y 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 bon je viens de faire mon saut ah quel dommage la vidéo elle marchait plus mon appareil photo c'est vraiment de la merde mais il peut confirmer que je l'ai bien fait hein je l'ai vu je l'ai vu voilà voilà et on dira rien bon maintenant ce que je propose qu'on fasse c'est qu'on aille faire un petit peu des virages qui te montre un peu comment on prend les bonnes trajectoires etc moi je t'avoue que je savais le faire à l'époque maintenant j'ai un peu oublié tout ce qui est inter-exter etc tu vas m'apprendre il va me montrer et puis on va voir un petit peu ce que ça fait un pro vs un débutant moi je propose qu'on y aille alors en gros vic je t'explique un peu le but du virage quand t'arrives un peu en première position et que t'as un virage un peu comme ça mais le mieux c'est de faire inter-exterre donc tu prends l'intérieur du virage pour ressortir à l'extérieur du virage donc là c'est ce qu'on va voir maintenant je vais lui montrer puis ensuite il fait s'il y a des petits dirres je le corrige et on voit ce que ça donne après je vous montrerai autre chose c'est parti vas-y à toi Victor yes tu es haut non ? ouais ça va ça va ça va tu aurais pu un peu plus pencher ouais ouais mais ça faut que tu reprennes un peu confiance parce que j'ai bien aimé alors tu as levé la bonne pédale c'est à dire qu'il faut pas oublier de lever la pédale dans le sens inverse où tu tournes si tu tournes à gauche tu vas lever ta pédale gauche parce que si on fait un inverse ben on tombe en fait c'est super ce que tu as fait maintenant je te propose je te montre l'exter inter si tu veux doubler quelqu'un tu fais l'exter inter ça marche ? vas-y nickel hé c'est pas euh hein c'est pas n'importe qui hein que je vous ai ramené là hein allez bravo franchement tu gères de haut c'est bien t'es pas trop perdu hein coucou à tous c'est Manu votre président adoré le vent étant beaucoup trop fort la plupart des rushs étaient inaudibles du coup avant de terminer la vidéo Victor et Greg ont tenu à faire des starts des starts c'est quoi ? c'est ça wali wali dernière petite exo je commence à être cuit on va passer sur les starts avec la grille pour ceux qui connaissent en fait c'est la base du c'est 70% de la course voire même 80% si vous ratez votre start bah vous vous faites manger par les autres donc c'est hyper important d'être bon au start et puis bah on va voir à quel niveau je me situe puisque là putain Greg il va me coacher il va me donner des petites techniques pour bien tenir sur la grille parce qu'en fait vous vous tenez en équilibre sur la grille vous allez voir après et puis voilà dernier petit truc de la vidéo et après on se laissera là allez c'est parti attention les frérots c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu merci en tout cas à Greg de m'avoir coaché pendant toute cette journée que ce soit sur la salle ou alors sur la piste je pourrais retrouver tous ces réseaux en commentaire vas-y je te laisse faire ta petite promo c'est ton moment ma petite promo ok bah écoutez mon insta pour le vélo uniquement vélo ça va être grégoire-qlr mon insta pro sportlife-shoot et mon youtube sportlife c'est aussi simple que ça les gars donc bien sûr vous aurez tous les liens tous les liens en description et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like cette vidéo vous a plu on se dit à la prochaine et puis bonne soirée bonne journée bonne tout ce que vous voulez et puis moi je vous dis à la prochaine ciao allez ciao les gars et puis on 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 on